Il est 7h39, Nico Saliagas, c'est l'heure de retrouver Mickaël Darmon. D'autant plus qu'aujourd'hui, tous les yeux sont tournés vers l'Algérie. Et de nombreuses manifestations sont prévues pour protester contre le système, contre la présidence Bouteflika. Peut-être un tournant décisif depuis le début de ce soulèvement populaire inédit. Hier, on avait le rédacteur en chef du journal El Ouattane en direct. Il était inquiet. Mickaël, comment la France regarde la situation ? Alors tout d'abord, il faut savoir que la France a eu du mal à appréhender et anticiper ce qui se passe à l'intérieur du clan Bouteflika, particulièrement verrouillé depuis des années, avec cette analyse peut-être dépassée aujourd'hui, Bouteflika ou le chaos islamiste. Cette fois, pas question de passer à côté à ce qui ressemble bien à un printemps algérien qui se déroule sous nos yeux. Pour avoir en direct toutes les informations, dès mardi dernier, Emmanuel Macron s'est entretenu directement au téléphone avec l'ambassadeur de France à Alger. Et ce dernier est venu avant-hier à Paris pour rendre compte au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Prudence et attentisme, c'est la position officielle de Paris. Au sommet de l'État, on comprend que la situation est exceptionnelle, mais on insiste. C'est aux Algériens de décider eux-mêmes de leur destin lors de la présidentielle du 18 avril. À l'Élysée, on va être aujourd'hui très attentifs à la manière dont le pouvoir va gérer les manifestants. Et on remarque l'absence des islamistes dans ce mouvement. C'est effectivement toute la société civile, vous l'avez dit, qui est en mouvement, avec des intentions pacifiques déclarées. Étudiants, avocats, journalistes, tous sont dans les rues. Et même les médecins se déclarent prêts à aider les éventuels blessés. Peut-être aussi grâce aux réseaux sociaux, il y a une autre connexion, une jeunesse qui s'exprime. Et au cœur de ce soulèvement, on assiste à l'émergence d'un candidat qu'apparemment personne n'a vu venir et qui soulève les liaises populaires sur son passage. Et quelqu'un qui est connu en France. Oui, il s'appelle Rachid Nekaz, un homme d'affaires qui s'est depuis des années investi dans la société algérienne profonde en sillonnant encore dernièrement les 48 départements du pays. Pour entrer d'ailleurs dans les critères obligatoires pour être candidat en Algérie, il a abandonné la nationalité française. Il est controversé en France, on s'en souvient. Rachid Nekaz s'était fait connaître en payant les amendes des femmes arrêtées parce qu'elles portaient le niqab. Il est très connu dans les banlieues, très populaires dans les pays arabes. Mais cet activisme pour la tradition musulmane, en fait, n'écoute une toute petite partie, il faut le savoir, de son action politique. Parce qu'en Algérie, il incarne plutôt une forme de dégagisme laïque face à un pouvoir qui a vitrifié toute la société. D'ailleurs, depuis plusieurs jours, plusieurs médias algériens n'ont pas hésité sans embâche à lui donner un surnom, le Macron de l'Algérie. Chacune de ses apparitions déclenche des mouvements de foule un peu telle une rock star. Il est très surveillé par la police. Personne n'a vu arriver ce nouvel acteur dans le jeu politique local. Et selon la direction que prendra ce soulèvement, on verra de quelle manière Rachid Nekaz pourra participer ou non à ce tournant historique pour l'Algérie, qui est aussi un enjeu crucial pour la France. L'analyse ce matin politique et géopolitique de Mickaël Darman sur Europe 1 en parlant d'Algérie.